Ce sont des coups de feu tirés par un policier dans les locaux d'un opérateur économique ivoirien, KDS Transport, qui ont porté l'attention du grand public sur cette entreprise. Celle-ci opère dans le secteur des VTC, propose de gérer voitures et chauffeurs et de reverser des revenus à des souscripteurs investisseurs. Ils sont des milliers à avoir souscrit à cette offre. Le problème, l'administration fiscale soupçonnant une forme de blanchiment d'argent dans tout ce secteur a exigé la suspension des nouvelles souscriptions et le remboursement de ceux qui le souhaitent le temps de son enquête, mettant les entreprises de ce secteur en difficulté. Les souscripteurs ont peur de perdre leur mise, ils s'agacent et accusent. Pour comprendre cet imbroglio, le PDG de KDS Transport, l'une des entreprises auditées, a accepté de venir dire sa vérité sur le plateau de cette info. Monsieur Kofo Doga-Séverin est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. Alors, je viens de le dire dans l'introduction, les souscripteurs ont peur pour leur argent. Est-ce que vous pouvez leur garantir publiquement aujourd'hui sur ce plateau que vous êtes en mesure de leur rembourser leur revenu ou leur mise jusqu'au dernier centime ? Je vous remercie. Je pense qu'effectivement, on n'a pas l'obligation de les payer conformément au contrat qu'on a établi avec eux dans la mesure où les taxis roulent. Seulement, vu le nombre inattendu des résiliateurs, il nous faut vraiment, il nous faut du temps ou bien établir une planification, ce qu'on a fait, et respecter la planification qui n'a pas l'objectif et boucler le processus du paiement et du remboursement des capitaux. Sur quel délai, sur quel calendrier est-ce que vous vous engagez ? Oui, il y a un calendrier, on a dit, selon la planification qu'on a mise en place, compte tenu du délai de remboursement des capitaux qui s'étend généralement à six mois, on a étendu le délai, c'est neuf mois. Neuf mois pour estirper les résiliateurs et continuer avec le paiement des RSI. RSI serait aussi investissement dans la mesure où les contrats qu'on a établis avec ces personnes coûtent généralement 36 mois ou 25 mois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, combien avez-vous de souscripteurs dans cette affaire de VTC ? Cette affaire de VTC, cela peut envoisiner 4 000 environ, je pense. À peu près 4 000 souscripteurs, et il y en a combien qui résilient ? Il y a pratiquement 2 000 qui ont résilié, il y a 1 000, je n'ai pas véritablement les chiffres, je peux vous envoyer ces chiffres plus tard. Dans 4 mois, il y a 1 000 et quelques dont les contrats doivent boucler, seront à thème. Et donc on aura affaire aux paiements des résiliations qui seront en masse et que les RSI. – Et donc vous dites à ceux qui demandent leur remboursement, on ne peut pas vous rembourser d'un coup, mais tout cela va être étalé sur 9 mois. – Effectivement, certains souscripteurs dans les entendements, dans la mesure où l'État a demandé dans son communiqué, que les remboursements soient faits. Voilà. Pour eux, dans les entendements, les remboursements, ces remboursements doivent être faits immédiatement et intégralement. Ce qui n'est pas le cas, dans la mesure où, lorsqu'ils sont venus souscrits à nos différents offres, les fonds-là n'étaient pas destinés à être déployés sur un compte quelconque ou bien bancaire. Si c'était le cas, on n'aurait pas eu de problème de remboursement. – Ces fonds étaient destinés à acheter des taxis. – Effectivement, acheter des taxis, les équiper des véhicules, les équiper des taxis, les mettre en circulation et les recettes qui généraient ces véhicules-là, on se les partage. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas payer immédiatement et intégralement les remboursements des capitaux. – Donc la méthode que vous proposez et que vous avez déterminée pour assurer ce remboursement, c'est l'étalement ? – Oui, l'étalement, c'est une planification qu'on a mise en place dans la mesure où, compte tenu du nombre inattendu des résiliateurs, et vu que même les montants qu'on paye aujourd'hui au remboursement sont différents des montants qu'on payait hier au RSI, c'est-à-dire les retouches et investissements, les recettes ne peuvent plus suffire, c'est-à-dire payer simultanément les retouches et investissements et en même temps les RSI. – Justement, vous avez dans un communiqué… – Et en même temps les remboursements des capitaux. – Dans un communiqué du 21 août, justement à ce propos, vous vous êtes engagé à procéder alternativement au paiement des revenus ou au remboursement des capitaux, c'est cela. Mais même ça, vous avez du mal à faire face. – Non, là, c'est pas… oui, ça aussi c'est pas faux, on a du mal à faire face dans la mesure où, pendant qu'on paye même les RSI, on prévoit payer en même temps pour le mois qui suit le remboursement des capitaux. Or, c'est là-bas qu'il y a un problème dans la mesure où le nombre est exagéré. – D'accord, mais comment vous allez faire ? Parce que la trésorerie, elle ne tombe pas du ciel ? – Oui, c'est sur la base des recettes des taxis qu'on paye. C'est sur ça, d'ailleurs, qu'on a effectué les planifications. Ce qui nous donne aujourd'hui de ne pas être en mesure de payer intégralement et immédiatement. – Et vous avez combien de taxis qui tournent ? – Oui, de remboursement. – On a pratiquement 1 000 taxis qui sont en circulation. – 1 000 taxis ? – Oui, oui, et quelques qui sont en circulation. – Je peux vous donner le nombre exact, voilà. Parce qu'il n'y a pas que les taxis, il y a aussi les mini-cars. – Les mini-cars, d'accord. Alors, vous parlez d'un certain nombre de souscripteurs qui ne sont pas contents. Le 7 octobre dernier, une partie d'entre eux vous ont accusé d'acheter des bus neufs pour des investissements colossaux en vue de la canne, au détriment du paiement qui leur est dû. Donc, ils vous accusent de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Non, ça n'a rien à voir le fait que nous soyons des mauvaises foi. C'est des offres, comme des offres dominicains. Et ça a été payé depuis belle lurette, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. L'intérêt, ce qui devait emmener ces souscripteurs à vraiment croire au fait que nous ne sommes pas dans une mesure de fuir, c'est de voir ces véhicules-là aujourd'hui apparaître alors que ça n'était pas. Voilà. Parce que quelqu'un qui est sur le point, peut-être, selon ce qu'ils prétendent, sur le point, nous sommes cadres, c'est sur le point de fermer. Après, juste la canne, nous allons peut-être fuir, déclarer la société faillite. Et ce qui se dit, la plupart des cas, c'est les différentes plateformes qu'ils ont eux-mêmes constituées, ces véhicules-là devaient leur donner des savoirs ou des croix que nous ne sommes pas dans une logique de fuir. Justement, donc vous êtes dans une logique d'assumer et d'être présent. Présent, d'assumer, d'être présent et d'accroître même la capacité des remboursements et des paiements. Mais d'après ce qu'on a compris, on va y revenir tout à l'heure dans la seconde partie, mais les rumeurs qui disent que KDS va déposer son bilan, elles sont peut-être infondées de votre point de vue, parce que vous avez une activité qui va continuer à tourner, vous nous direz laquelle, mais il y a aussi une activité qui va s'arrêter. Donc qu'est-ce qui s'arrête ? Qu'est-ce qui continue ? Ici, ce qui s'arrête, l'État dans son communiqué a demandé qu'on ne prenne plus de nouvelles subscriptions, dans la mesure où l'État estimait que cela rélevait d'un appel à l'épargne publique. On y reviendra. Donc l'activité des prises des souscripteurs, c'est ça qui arrête. Mais en dehors de ça... Mais ceux qui sont déjà là et qui ne partent pas ? Ceux qui sont déjà là, qu'on avait dit à recruter, c'est ceux-là qu'on se doit ou que nous sommes en train de rembourser et continuer de payer, pas être dans le communiqué. Mais ça veut dire que vous pourrez continuer votre activité avec ceux qui n'ont pas repris leur bille, on va dire. Bien sûr. Nous-mêmes, nous sommes d'abord transporteurs. Nous avons l'agrément des transporteurs. Donc que cela soit ou pas, nous pouvons exercer l'activité des transporteurs. Donc KDS Transport ne va pas mettre la clé sous la porte ? Non. Est-ce que vous pouvez, pour qu'on ait une visibilité précise, quels étaient les types d'offres que vous faisiez à l'époque et que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y avait deux types d'offres. Il y avait les offres qu'on avait mises en place. L'une des offres, par exemple, la première offre, c'est l'offre non-intermédiaire. L'offre non-intermédiaire est l'offre au thème duquel le véhicule revenait au souscripteur. À ce niveau, il y a deux cas. Il y a le cas, par exemple, où vous achetez le véhicule. Vous nous confiez la gestion. C'est votre propriété. Et nous, on gère, comme nous sommes une société, la gestion n'est pas sans contrepartie. On vous reverse un montant qu'on est convenu d'accord commun. Ça, c'était à 350 000 francs qu'on vous reverseait par mois. C'est parce que c'est votre véhicule. Et l'autre offre consiste à payer 5 millions pour que, au thème de l'exploitation du véhicule, le véhicule vous revienne. Ça, il s'agit des véhicules Suzuki Dési. Et là, on reverse 250 000 à la personne qui paye les 5 millions. Et l'autre offre, c'est l'offre intermédiaire, qui est l'offre au thème duquel le véhicule ne revient pas au souscripteur. Voilà les deux offres que nous avons mises en place. Et que ce soit l'une ou l'autre, celle-ci, vous ne pouvez plus prendre de souscripteur. On ne peut plus prendre de souscripteur. Mais ceux qui resteront et qui ne veulent pas partir, vous pourrez continuer à travailler avec eux ? Non, on ne peut plus continuer parce que l'État a demandé qu'on arrête. C'est qu'on doit continuer actuellement, conformément au contrat qu'on a établi selon le comité, qu'on continue de payer les retours et investissements des souscripteurs avec qui on a établi ce contrat. Pour la bonne compréhension des choses, la mienne et j'espère pour celle des téléspectateurs, vous allez continuer l'activité tant que vous n'aurez pas soit remboursé les investissements, soit payer les revenus, les retours sur investissement ? Je ne sais pas. En fait, l'activité, c'est quoi ? C'est les taxis, vous voulez dire ? Oui, c'est les taxis. On ne peut pas arrêter dans la mesure où c'est les taxis qui génèrent des revenus qu'on utilise aujourd'hui pour faire les remboursements. Et quand vous aurez terminé de rembourser tout le monde, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, si on finit de rembourser tout le monde, on ne peut pas à nous seuls gérer une grande flotte comme ça. On sera obligé de vendre une partie parce que la gestion a un coût. Bien sûr. Ça nécessite un bon nombre de personnes. Et vous continuerez à gérer vos taxis comme une société de taxis ? Oui, effectivement, oui. Vous êtes à la tête d'une holding qui a plusieurs autres activités. Le transport n'est pas la seule. Il y a de l'immobilier, du commerce et du négoce, de la finance, des transports et de l'agro-pastoral. Est-ce que, d'une certaine manière, vous comptez sur les autres activités pour maintenir à flot KDS Transport ou bien cette filiale va pouvoir tenir sur sa seule activité ? Bon, la filiale des transports, c'est-à-dire le démembrement des transports vers la société, puisque la holding des groupes, six sociétés, dont la société des transports, KDS Transport, va continuer d'exercer et puis faire en sorte de relever vraiment le défi du paiement et de retoucher l'investissement et de remboursement des capitaux. Votre groupe, aujourd'hui, il engage, il a combien de salariés qui sont employés ? Si on veut bien voir, il n'y a vraiment, je ne peux pas compte tenu du nombre de chauffeurs parce qu'il y a toujours, on reprend, on n'a plus d'accord. La masse, ça peut environ envoisiner 3 000 à 4 000, je pense. 3 000 à 4 000 employés dans tout le groupe ? Ah, pour le taxi ? Les chauffeurs, les chauffeurs. Ah, pour les chauffeurs, mais dans l'ensemble du groupe ? C'est l'ensemble, les taxis peuvent envoisiner peut-être 3 000, il y a un voie, mais je peux vous donner les chiffres exacts, mais pas... Autour de 3 000 ? Voilà, autour de 3 000. Et à l'issue de ce processus, vous pensez que vous aurez combien de salariés ? Bon, à l'issue de ce processus, vu qu'il y a certains véhicules qu'on va, on sera obligés de vendre, ça va diminuer le nombre de salariés. Voilà, donc voilà un peu quoi. Monsieur le Président, Directeur Général, je voudrais revenir une minute sur l'incident de la nuit du 12 au 13 octobre, qui a mis un peu la lumière sur vous d'une manière un peu triste, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce moment-là ? Bon, il y a des souscripteurs qui sont venus, parce que la veille, nous avons vu que la planification que j'avais dite tout à l'heure, on avait commencé à la mettre en vigueur, donc le mois de septembre était destiné exclusivement à payer les RSI. Donc ça devait, on a pris dans la planification, 40 jours pour faire un mois. Donc ça devait finir le 10. Et on avait déjà trois jours pour boucler, et le processus de paiement des RSI, c'est qu'il nous a donné des payants d'espèces à partir de mercredi, pour aller plus vite. Donc les souscripteurs qui sont venus à partir de mercredi, on les a payés en espèces. Mais là, on a reçu, comme interpellation de la part du comité d'éveil, de ne plus continuer... Le comité d'éveil, c'est l'État, c'est le ministère du budget. Voilà. Le comité d'éveil, il n'est pas payé en espèces, de payer par moyen bancaire. Donc on était obligé de tenir informé ceux qui avaient été à la veille appelés. Malgré cela, certains souscripteurs sont venus. Ils sont venus. On leur a encore réitéré l'information. En étant en colère. On leur a encore réitéré l'information. Mais ils ne voulaient pas comprendre. Donc certains sont restés là jusqu'à 22h. Alors lorsque nous avons fini, on avait une séance de travail qu'on a finie, pendant que nous étions en train de rentrer, il y a des individus non identifiés, dont on ne maîtrise pas l'identité jusqu'à présent, qui sont venus et quand le portail a été ouvert, ils sont acharnés. C'est la police qui avait été appelée pour maintenir l'ordre public à cause du nombre de souscripteurs qui étaient là. Et donc un policier probablement se sentant un peu acculé a tiré un tir de sommation, c'est ça ? Non, bien avant qu'on arrive au tir même, le policier, il a été pris d'assaut. Il a été molesté. Quand il est sorti, molesté. Et voilà, c'est parce qu'il a été vraiment formé qu'il s'est débattu pour réculer dans le garage. Et malgré cela, il y a un même qui l'a suivi, ça c'est voici la vidéo dans la vidéo, qui voulait coûte que coûte en découde avec lui, si bien que le policier était obligé d'enlever son arme pour tirer par terre. Il a fait trois tirs de sommation par terre. Et c'est les éclats des carreaux. Il y avait un éclat de carreaux. Voilà, il y avait une proximité avec ce monsieur qui l'a suivi quand lui réculait. Le monsieur l'a suivi pour forcément en découde avec lui. Donc, comme il y avait la proximité, celui qui a reçu l'éclat des carreaux et il a prétendu que le policier a tiré sur lui, c'est qu'il n'avait rien à voir avec celui-là. Bon, nos sociétés, on a pris cette responsabilité de le prendre pour l'envoyer à l'hôpital. Vous vous êtes chargé de ses soins. Des soins, voilà. C'est après diagnostic que le médecin a révélé que ce n'est pas une balle. C'est un éclat. Ça fait une égratunie. Voilà, c'est vrai que le sein à couler, c'est une égratunie. Donc, ça n'avait rien à voir avec une balle. Mais comme ce qu'il était venu fait était à des seins, l'intention inavouée, c'était de faire en sorte que ça soit partagé, relayé, mettre foi sur les réseaux sociaux pour tenir notre image et ce qu'ils ont fait. Donc, ici, nous, on a été suppliquer que ces mêmes informations, sans même que cela ne soit vérifié, on a été relayé par certains médias, sans même équilibrer l'information. Pourquoi est-ce que la présence de la police était nécessaire ? Est-ce que c'est parce que vous les aviez appelés ou bien ils étaient là déjà pour assurer une certaine protection ? On les a appelés pour assurer l'ordre public. Parce que quand, généralement, les gens viennent, ils viennent envahir même la voie principale, ce qui n'est pas normal. Et parmi ces gens-là, il y a un certain nombre de souscripteurs qui avoisinent environ 40 personnes, qui, eux, dans l'entendement du comité, communiqués du comité, et dans l'entendement, ils exigent qu'ils comprennent que les fonds, le remboursement des fonds-là, ils comprennent que ce soit immédiat, c'est-à-dire l'État, dans ses propos, à travers le communiqué, qui demande qu'on rembourse le capital des gens. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Ce n'est pas parce que l'État a dit que vous devez les rembourser que vous devez les rembourser d'un... Voilà. Et pour eux, ces remboursements-là doivent se faire un coup, et immédiatement. Donc, comme l'on l'a signifié que ce n'est pas possible, et vu le nombre, c'est ceux-là qui ont créé des plateformes pour recruter des souscripteurs afin d'avoir un nombre consistant et imposer cette volonté-là. Donc, c'est ces derniers-là qui sont venus dans la même intention. Alors, je voudrais maintenant... essayer de comprendre ce qui a déclenché toute cette crise. Est-ce que vous l'attribuez à la décision de l'administration fiscale ? Ou bien est-ce qu'il y a eu un problème de gestion au sein de votre entreprise ? Non, la crise n'est pas venue parce que l'État est sorti. C'est vrai que l'État est sorti, mais à la première sortie de l'État, les gens, les souscripteurs apurés sont venus immédiatement résiler les contrats. Parce que pour eux, l'État se saisirait de l'activité et bloquerait cette activité la même. Donc, ils sont venus massivement pour résiler afin que l'investissement leur soit restitué immédiatement. Donc, ce qui a déclenché la crise, c'est la seule des résiliations. Voilà, ça c'est le premier cas des résiliations. Et le deuxième cas, l'État a produit un communiqué. Dans le communiqué de l'État, l'État a demandé qu'on ne prenne plus de nouvelles personnes. D'abord, il a dit c'est de l'appel à l'épargne publique, c'est une infraction. C'est ça. Dans la mesure où on a utilisé des moyens de communication pour atteindre des objectifs financiers. Donc, à partir de ce moment, il a demandé qu'on ne prenne plus de nouvelles souscriptions. Ça c'est un. Deuxièmement, quand on rembourse les capitaux souscrits qui n'ont pas encore reçu les premiers paiements. Et troisièmement, qu'on paye les RSI des personnes avec qui on a contraté des contrats conformément aux contrats qu'on a établis avec elle. Quatrièmement, qu'on lui rende compte, c'est-à-dire qu'on lui fasse un bilan trimestiel. Voilà le résumé du communiqué. Donc, le mot remboursement faisait déjà office au office des résiliations des souscripteurs qui ont investi et qui n'ont pas encore reçu des paiements. Il y a aussi, on a entendu parler de la part de l'administration fiscale, de soupçons de blanchiment d'argent. Pourquoi est-ce qu'ils soupçonnent ça ? Et est-ce que vous pouvez démentir cette allégation qu'il n'y a pas de pratique de blanchiment fiscal ? Oui, l'État a estimé qu'il y a un risque de blanchiment d'argent dans la mesure où même pendant la période de souscription, les souscriptions se sont faites en espèces généralement. Mais nous, on ignore la provenance de ces fonds-là. Qu'est-ce que ça provient des activités illicites ou illicites ? Nous, on ignore. Donc, voilà le risque de blanchiment d'argent. C'est pourquoi l'État a décidé, a dit qu'il y a un risque. Parce que généralement, ça s'est fait en espèces. Mais ce n'est pas vous qui êtes impliqué ou incriminé dans ce cas-là ? Non. Ce n'est pas nous, l'État est incriminé. L'État a estimé qu'il y a un risque à travers cette activité du blanchiment des capitaux. Donc, il ne vaut mieux pas laisser la place ouverte à ce risque. Voilà. Et est-ce que vous savez où en est l'enquête qui est menée par le Trésor par rapport à ça ? Non. L'enquête, l'État a donné son verdict. C'est pourquoi il a donné tout à l'heure le résumé de lui communiquer. L'État, où il habite, il demande qu'on lui fasse les rapports trimestiels. Il fait le suivi. Donc, nous, à travers ça, nous, on fait en sorte, on travaille nos quotidiens de sorte à ce que on parvienne à boucler le processus de remboursement des capitaux et des paiements des RSI jusqu'au thème conformément au contrat qu'on a établi. D'accord. Alors, autre chose qui est dit et qu'on entend, puisque vous recevez de l'argent des souscripteurs pour acheter des véhicules et que vous appuyez sur les revenus qui sont générés pour rémunérer ces souscripteurs, on a dit que c'est une pyramide de Ponzi. Mais dans le communiqué, communiqué, l'État n'a pas dit qu'on en fait du Ponzi. Le Ponzi, l'activité n'existe pas, on prend l'argent des premiers pour payer les derniers. Donc, l'État nulle part ne nous a accusés des faits du Ponzi. Ça, ce sont plutôt les rumeurs publiques. Voilà. L'État ne nous a pas accusés des faits même du blanchiment d'argent. Il a estimé qu'il y a un risque du blanchiment d'argent. Enfin, dernier volet, vous l'avez abordé, c'est l'administration fiscale qui assimile finalement votre activité à un organisme financier qui ferait une vente de véhicules à crédit ou bien qui fait un appel à l'épargne publique. Ce pourquoi vous n'avez pas été autorisé. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit il ne faut pas continuer. Mais pourtant, quand vous avez démarré cette activité, vous avez démarré, vous avez obtenu des autorisations pour lancer cette activité en 2022. mais des autorisations d'un autre ministère, celui des transports. Oui, mais ces autorisations-là, l'État peut-être pour moi dans sa compréhension n'avait pas pour l'objectif de nous emmener à là les souscriptions, etc. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a demandé que cette activité soit arrêtée. Oui, mais donc vous voulez dire que ni au sein de l'État ni chez vous, les entreprises qui se sont lancées dans cette activité, vous n'avez perçu en amont la possible difficulté qui allait arriver. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu peut-être de la part de l'État soit une mauvaise communication entre différents ministères ou bien une faute de l'administration qui vous a laissé partir sur un sujet qui n'était pas le bon ? Bon, je pense que dans les agréments que l'État même nous avait donnés, l'État n'avait pas prévu qu'on fasse ça, c'est-à-dire des souscriptions, des ventes à travers des offres. Parce que lui, il a assimilé ça comme un appel à l'épargne publique. En donnant les agréments, comme toutes les autres sociétés, il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas anticipé cette question. Oui. Mais aujourd'hui, le ministère des Transports, lui, il a fait ça dans l'optique de libéraliser le secteur. Oui. Au total, on est obligé d'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, le ministère des Transports ? Est-ce qu'il va y avoir autre chose à la place comme système, comme modalité d'organisation ? Parce que finalement, c'est un pan de sa politique qui est coupé net. Non. Ici, l'État est en train de nous encadrer même. L'objectif, je pense, pour l'État, n'est pas de faire en sorte que ces sociétés la ferment. C'est de nous encadrer pour ne pas que nous soyons en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Donc, quand on nous dit voilà l'infraction, c'est de nous encadrer aussi. Voilà. Pour que nous soyons en règle vis-à-vis de la loi. Mais pour autant, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. C'est qu'il y a une espèce de tolérance ou de compréhension du fait que, justement, tout le monde n'a pas bien compris ce qui se passait au départ. Voilà. Sûrement, peut-être. Ouais. Ouais. Mais pour autant, cette intervention de l'administration fiscale, elle a mis un peu en difficulté les entreprises qui travaillent dans ce secteur, n'est-ce pas ? Non, moi je dirais pas forcément du tout. Le problème est advenu pas parce que forcément l'État est sorti. Le problème est advenu à cause de la masse des résiliations. Sinon, l'État n'a rien fait. L'État n'a pas bloqué une activité. L'État n'a pas arrêté les taxis. Il n'a pas bloqué un compte quelconque. L'État a dit simplement qu'on rembourse les capitaux. Donc, c'était, c'est les gens même. Premièrement, avant que, quand ils ont vu l'État à la télévision, l'État se prononçait sur l'activité des VTC, ils ont été apurés. Donc, ils sont venus pour être massivement résiliés. Et ça, personne n'a vu venir le coup. Voilà. Ils n'ont pas apprécié ça à long terme. Il y avait une absence de vision à long terme en faisant ça. Maintenant, après ça, le communiqué est la même là, qui demande de faire les remboursements. Les remboursements, là, font office de résiliation aussi. Ajoutons au premier cas, voilà le problème. Voilà où la crise est partie. La crise est partie à partir du moment où il y a eu des résiliations en masse. Ça n'a rien à voir avec l'État. Moi, à mon avis. Une dernière question pour vous, mais un peu plus personnelle, monsieur. Vous êtes un chef d'entreprise qui est dans une activité économique, qui développait un groupe un peu multidimensionnel, qui avait des milliers de salariés, j'allais dire, sur les bras à faire vivre et il faut faire tourner vos entreprises. Comment est-ce que vous vivez, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, une crise comme ça qui vous tombe dessus et pour laquelle vous n'êtes pas forcément préparé ? Oui, bon, quand on fait les affaires, il faut se préparer à tout ça. Voilà, il faut aussi avoir le doulage. Il faut se préparer à toutes ces éventualités, parce que ça peut advenir dans le domaine des affaires. Donc, il faut, le plus important, les assumer et puis faire face à ça et puis... Également, les transcender, quoi. Oui, surtout garder le calme. ce qui est le plus important, il faut essayer ou pas venir à les transcender en prenant un esprit d'auteur. Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à toutes les questions qui se posent sur ce sujet et qui s'imposent dans la circonstance. Je précise que cette info donnera aussi la parole aux administrations pour une bonne compréhension des choses et à certains souscripteurs des entreprises concernées. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501